L'horizon est en train de se dégager pour Armin Laschet en Allemagne. Le président de la CDU a obtenu le soutien de son parti pour les législatives de septembre. Il est donc bien parti pour être le candidat officiel et tenté de succéder à Angela Merkel à la chancellerie. Bonjour Pascal Thibault, on vous retrouve à Berlin. La CDU a donc fait son choix. Effectivement, les instances dirigeantes de la CDU qui se réunissaient ce matin à Berlin pour la première fois depuis plusieurs semaines d'ailleurs de façon physique ont très largement à l'unanimité même apporté leur soutien au président du parti, Armin Laschet, un président qui a été élu, il faut le rappeler, il n'y a pas très longtemps, en janvier, pour donc faire de lui le candidat à la chancellerie. Il est vrai donc que pour la première fois, il y avait une autre candidature qui s'était déclarée ouvertement hier, celle du parti frère, à savoir l'Union chrétienne sociale, la CSU bavaroise, avec son président Marcus Zöder, beaucoup mieux placé dans les sondages. Quand doit-on s'attendre à une décision finale pour cette candidature ? Bientôt, pour reprendre la déclaration assez vague, il faut bien le dire, de Armin Laschet lors d'une conférence de presse il y a une heure, pour ne pas froisser la CSU bavaroise, la CDU n'a pas ce matin procédé à un vote en bonne et due forme pour ne pas imposer son candidat. On va donc attendre la décision de la direction des instances de la CSU à Munich, qui se tient actuellement, il y aura une conférence de presse tout à l'heure, et de nouveau, il y aura une discussion, un dialogue entre les deux candidats en lice pour trouver une solution. Mais l'importance, avec une présence dans 15 régions sur 16 de la CDU, laisse peu de doutes sur le fait que Armin Laschet sera le candidat à la chancellerie des conservateurs allemands. Merci Pascal Thibault, depuis Berlin.